Bonjour, je m'appelle Jennifer, je suis wedding planner pour Jules et moi et aujourd'hui je vais vous présenter des idées originales pour le Save the Date. Mais le Save the Date, qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau moyen IN d'annoncer son mariage. En fait, c'est comme un faire-part avant le faire-part traditionnel. On y retrouve uniquement la date du mariage et on demande à ses invités de se libérer pour l'événement. Ils trouveront ensuite toutes les informations utiles dans le faire-part, le vrai cette fois-ci. Le Save the Date peut se présenter sous format papier et dans ce cas-là, rien de très original. Pour surprendre vos invités, vous pouvez leur envoyer une bonne annonce comme au cinéma avec vous en acteur principaux. C'est par petites touches subtiles que la date de votre mariage peut apparaître. Sur un porte-clés par exemple, ou encore dans le numéro d'une adresse, ou à la date d'un journal. Il y a aussi le livre animé qu'on appelle le flipbook. Souvenez-vous quand vous étiez petit, il y en avait souvent dans les paquets de céréales. Le principe consiste à se filmer pendant 7 secondes. La vidéo est ensuite découpée en photos qui sont imprimées et reliées en petits livres. Pour annoncer votre mariage, vous pouvez aussi offrir à vos invités de petits objets décoratifs, comme des pins, des broches ou des magnettes. Plus d'excuses pour oublier la date du mariage. Pour les plus gourmands, vous pouvez aussi offrir un calendrier de l'avant-mariage. Chaque jour, un chocolat et cela jusqu'au jour J. J'espère vous avoir donné des idées originales de Save the Date. Et n'oubliez pas, le principal, c'est de surprendre vos invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501